Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment réaliser des volumes fog avec des lumières dans Unreal Engine, la version 4.16, la dernière version qui nous permet de réaliser assez rapidement ce type d'effet visuel qui donne un effet atmosphérique intéressant et surtout en temps réel. Comme on peut le voir ici, en se baladant dans notre pièce, on voit cet effet de lumière volumétrique, d'une lumière qui est au plafond et qui descend dans le puits de lumière au centre de la pièce. La première chose à faire dans une scène, c'est d'une part avoir des lumières plutôt de type spotlight, ça marche mieux avec ce type de lumière parce que ça donne un cône de lumière et donc un volume de lumière bien marqué. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir mettre en place un élément de visual effect ici, donc dans les éléments de base visual effect. On a différents effets post-process volume, atmospheric fog et on va utiliser exponentielle 8 fog ici. Donc exponentielle 8 fog va être déposé dans la scène. Donc ici j'ai enlevé l'exponentielle 8 fog qui est existant, donc on perd le volume fog sur la lumière. Je repose donc un exponentiel 8 fog. Au départ donc ça crée donc un volume de fog ici donc de manière globale et on va venir donc le paramétrer de telle manière que principalement on le voit apparaître donc au niveau de la lumière. Donc on a dans les paramètres detail, ici dans l'onglet detail, donc les paramètres du exponentiel 8 fog, le fog densité ici que l'on peut augmenter, réduire, les différents paramètres qu'on a déjà vus donc dans des précédents tutoriels et on a donc ici le volume fog, donc on peut l'enclencher ici. Alors immédiatement donc le volume fog va venir se mettre sur les lumières avec une scattering distribution qui va permettre donc de plus ou moins l'étaler. Ici donc scattering donc la distribution et ici donc sur des valeurs de 0, donc qu'on peut augmenter. Plus on augmentera donc le scattering, plus on réduira donc l'effet volumétrique ici. Ok, fog densité, on pourra augmenter ici la densité, jouer donc sur le fog densité, jouer donc sur le scattering distribution, ok voilà pour augmenter ici. Et puis on a donc l'albédo, le paramètre d'albédo qui est la coloration, pour pouvoir donc colorer, voilà, ok. Alors on a d'autres paramètres ici, notamment l'émissive. On a l'extension scale, donc qui permet toujours dans les paramètres de densité ou de volume, donc de ce volume fog, qui permet d'augmenter donc le volume fog ici, enfin l'étaler, l'extension scale ici. La view distance donc par rapport à la caméra, ok. Donc ici on va re-étaler, voilà. Et on a le fog qui revient ici à l'arrière, ok. Donc si on réduit la distance, eh bien on a le fog, l'exponential light fog qui revient. Et si on repousse donc le view distance caméra, eh bien on reste donc sur une longue distance par rapport à l'axe de la caméra sur donc ce volume fog. Autrement, eh bien on aura l'exponential light fog qui réapparaîtra derrière. Et enfin, overwrite light color, on permet d'overwriter la lumière ici qui est de l'albédo. Mais déjà, l'albédo donc fait un override sur la couleur. Donc on a mis en place une lumière ici qu'on va reprendre. Donc ici, je suis sorti du game view, game view ici, je le rappelle, pour voir donc les différents éléments techniques, notamment donc les sphères de réflexion et les lumières qui réapparaissent ici. Donc ma lumière qui m'intéresse ici, spotlight 2, sur lequel on va pouvoir donc jouer au niveau donc du scattering avec donc le volumétrique scattering ici, ok, que l'on peut donc aussi augmenter ou réduire. Voilà, pour changer donc les effets. Ici, la force de l'effet donc du volume fog. Et on n'oubliera pas donc qu'après avoir augmenté cette valeur de volumétrique scattering, de l'avoir bien mis en place. Donc ici, on est limité à 4 sur le curseur, mais on peut mettre une valeur de 10 par exemple, comme une valeur de 0. Donc voilà, alors je mets 4 ici. Et puis il ne faudra pas oublier donc de venir cocher cast volumétrique shadow pour bien entendu donc avoir les ombres donc qui sont réalisées dans le volume de la lumière ici, dans le volume fog. Voilà un peu les paramètres de base à mettre en place ici, de la manière de pouvoir donc obtenir un résultat plus ou moins intense. On voit les ombres qui se dessinent ici, là bien marqué puisqu'on a une épaisseur de volume fog relativement importante. Et on voit donc les effets ici, sur le bord par exemple, de cast volumétrique ici, cast shadow, et on voit bien donc ces effets qui apparaissent ici sur le bord. Voilà donc pour la mise en place simple de ce volume fog et à travers les lumières, ici avec un seul spot. On peut le réaliser bien sûr dans la même scène avec plusieurs spotlights qui peuvent être mis en place et on aura le même phénomène qui apparaîtra. et on va aller le même à la même filtrade. Et on voit un plus basseur de volume de paris ou moins de moins de moins de plus de moins de moins de plus de plus. Et on voit bien sûrager sur le mode. C'est très bien. C'est parti !